hello les amis bonjour tout le monde qui live qui redémarre attendez je vais allumer un peu la lumière on branche la lumière on va voir si ça peut être mieux un peu ah ouais on a un peu de lumière qu'est ce qu'on va faire on est parti on est parti alors on va lancer alors les amis dites moi d'où vous êtes connectés comment vous appelez votre prénom je lance le live aussi sur insta si j'y arrive voilà les amis j'espère que la connexion va tenir c'est pas évident hop on essaye on va voir d'accord ça va faire dix jours que j'ai pas fait de live je crois sur insta au moins dix jours et voilà il me dit déjà que la connexion est pas bonne sur insta on va essayer en g on va essayer en 4g bonsoir le monde alors oui dites moi dites moi d'où vous êtes connectés les amis je vais essayer de relancer voilà 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 j'essaie de relancer le direct sur insta aussi le live bonjour tout le monde bonjour tout le monde alors qu'est ce qui me dit mauvaise connexion aïe 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 insta compliqué la connexion compliquer la connexion alors tout tranquille salut salut à tu salut tigra yes fidèle nicolas c'est michael qui c'est nicolas est de belgique de périgueux sylvain et de périgueux evan qui est en amas attend ça a bougé qui est connecté anthony qui est en haïti salut anthony violène 24 ans qui est confiné tranquille en vendée extra lin qui est à bruxelles à sympa tout tranquille j'ai fait un cover guitar ok je m'appelle priscila je vais te dire pour faire la voix de sifflet il ya couvertin qui en tunisie augustin qui est au au bénin yes cool les amis il ya linda salut linda côte vendéenne excellent il ya annick qui est à saint etienne paris justine qui est connectée depuis l'alsace première fois sur le live fait longtemps que j'ai pas fait de live en plus ça lui charlie qui est dans le doux dans le haut doux moi je suis dans le badou salut alexandra alexandra qui est connecté depuis lyon salut alexandra alors les amis regardez il ya un bug là impossible je suis dégoûté ça marche pas en fait pourquoi j'ai arrêté l'aller là depuis deux semaines c'est que mon réseau j'ai en fait j'habite à la campagne et mon réseau il est tout foutu il est tout pourri mon réseau du coup je sais pas là si vous vous sentez si vous avez le son et l'image mais en fait le truc c'est que du coup si je à mon téléphone il bug si je fais un live sur youtube et si je fais un live en même temps sur insta et ben ça plante du coup ce soir je voulais vous coacher les amis en direct sur insta pour qu'on en live mais ça marche pas donc on va faire autrement on va faire autant on va faire autrement ah là là sur insta ça coupe ça coupe ça coupe ça coupe vous savez on va faire autrement les amis on va faire on va faire on va faire par comment on va faire par whatsapp d'accord on va faire par whatsapp on va essayer ça alors alors attends je remonte oula mais il y a du monde là là il y a luna qui est à montréal il y a stevie à brazzaville excellent noemi salut noemi tu as bien fait de connaître sur youtube parce que ça marche pas sur insta nicolai qui est à nantes il y a janky qui est à new york excellent donc oui en fait le problème c'est que là tout le monde est sur le réseau et donc internet jup c'est la grosse galère et j'ai du mal à j'ai du mal à faire les lives mais là je suis content que ça fonctionne on en profite avant que tout le monde se connecte sur netflix et que j'ai plus de débit salut nous qui à montréal yes princia ça fait plaisir ça fait plaisir donc ce qu'on va faire je m'appelle elder je tiens à vous dire j'utilise tous les jours tes conseils j'ai créé des petits exercices adaptés pour moi ma voix c'est juste amélioré x 100 roi virgo excellent merci 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 alors ce qu'on va faire c'est que on va utiliser le whatsapp je vais vous appeler je vais vous appeler on va faire au hasard les amis si vous êtes prêts il y avait alexandra je crois qui m'a écrit alexandra est ce que tu es là alexandra si tu es là tu peux mettre ton à ce moment là mets moi ton numéro dans le dans le chat de toute façon on est en on est après la la vidéo il va pas rester dedans et du coup je t'appelle en je t'appelle en whatsapp yes alexandra on fait un test on regarde si ça marche alors ok ça marche je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai du coup attend ah oui il faut que je te rentre dans les comptes actifs non ça marche pas je peux dire c'est pas ça la galet la nouvelle ah oui c'est ça donc on recommence on va y arriver les amis on va y arriver alors contact d'accord je vois ton numéro qui est là du coup qui est en masquer donc ça c'est cool alors 0 ok les amis on essaye attention c'est parti on fait un test on a on appelle alexandra d'accord on fait un test on va voir si ça marche et ça marche yes salut alexandra tu vas bien bonjour antoine ça va très bien ça va très bien ah tu es en forme tu as du réseau toi ça marche toi je je t'appelle avec la 4g ça marche à peu près tu veux faire coucou à youtube on va en chanter youtube bonjour c'est alexandra alors alexandra dis moi tu chantes dans quel style je fais un peu tous les styles de chant mais actuellement je suis inscrite dans un groupe de rock oui c'est du rock c'est du rock dur du rock c'est du rock comment c'est pop rock mais on essaye d'aller un peu aussi vers le grunge dans le futur d'accord ok donc du coup tu as besoin d'avoir une voix un peu saturée quoi oui voilà c'est ça ok parce que quand j'ai essayé de le faire avant du coup ça me grattait c'était pas bon j'ai vu dans votre vidéo que du coup il faut pas faut pas se faire ça il y a des techniques à adapter oui 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 en effet en fait ce qui se passe du coup j'explique comme ça en même temps à tout le monde au niveau de la saturation ce sont pas nos cordes vocales qui vont qui vont saturer entre guillemets sauf dans de très rares cas mais pourquoi parce qu'en fait les cordes vocales elles auraient mal et en fait c'est ce qui se passe souvent quand ça gratouille un peu comme ça du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser en fait ce qui au dessus des cordes vocales des petits éléments qui eux vont foutre un peu le bâtard dans le son et vont donner ce son un peu saturé après en fait ces sons saturés on les utilise déjà dans la vie de tous les jours mais sans forcément s'en apercevoir d'accord par exemple si tu fais par exemple est ce que tu peux dire un n tu fais non ok maintenant imaginons tu fais la queue supermarché il ya quelqu'un qui bouscule qui passe devant et tu vas faire un très scientifique comme ça ouais ouais si là là ouais là tu as senti le petit ce petit machin là ouais ok maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas faire un ouais 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 comme les bébés ouais 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 ça mais faut que ça soit plus énervant tu sais les bébés des fois ils sont hyper énervant ouais ouais tu sais le le son terrible tu entends le petit côté un peu naziard un peu énervant oui ok quand on va faire ça on va pas pas trop ouvrir la bouche comme ça mais plutôt comme ça oui cool maintenant on va refaire le oh là là c'est chiant ok on va le faire avec le ouais ouais c'est ça t'entends un petit peu ça commence un peu le petit crépitement là t'entends ce petit truc là maintenant ce qu'il va falloir c'est que tu as déjà vu un bébé quand il est quand il est énervé qu'est ce qui se passe au niveau de son corps il devient tout rouge il devient tout rouge il pète un câble il va et en fait c'est ça c'est ça et quand tu regardes les chanteurs de rock chanteuse de rock tu sais ils sont pas style comme ça à faire des grosses saturations en fait le très engagé d'accord imagine que je sais pas tu as une table devant toi ou quelque chose oui 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 j'ai fait mon ordinateur mais ouais d'accord donc on va pas lancer l'ordinateur mais c'est comme si tu voulais renverser le canapé qui est devant toi quoi d'accord alors t'imagines tu pètes un câble tu es là tu prends le truc et là tu es le bébé qui est hyper énervé qui fait yes cool tu sens ce son ? ouais excellent qu'est-ce que ça donne ce son ? ça frotte pas trop je sens que ça frotte un peu mais pas tant que ça en fait par rapport à quand je faisais ouais alors en fait ce qu'il va vraiment falloir avoir c'est vraiment le voilà tu vois on a pas besoin de le faire fort mais il est quand même déjà énervant cool et en fait quand on a le bébé donc il faut vraiment garder ce moule là au niveau de la bouche parce que à l'intérieur si tu veux je vais pas tout expliquer mais à l'intérieur ça va faire ce qu'il faut pour qu'on soit très proche de la saturation sans que ça nous blesse au niveau des cordes vocales c'est cette basse et le et après quand on est un peu énervé avec le corps le seul truc qu'il va falloir éviter c'est de pas vouloir sortir trop d'air parce que paradoxalement une saturation c'est moins fort qu'un chant si je fais ça c'est fort d'accord là j'ai vraiment du son alors que la saturation c'est à l'intérieur c'est c'est ça excellent excellent donc vraiment le bébé yes yes et du coup va falloir que ton corps que ton corps s'anime donc là il y a vraiment le paf le je retourne le canapé c'est c'est le excellent si tu as le micro tu sais que le pied de micro tu peux faire comme si tu voulais péter en deux le pied de micro quoi d'accord t'as déjà vu des fois les chanteurs ils tiennent le truc ça ils ont l'air de s'arc bouter au machin en fait en réalité musculairement ils s'activent sur le truc ça va faire tout ce qu'il faut au niveau de la cage thoracique etc en fait ça va ralentir l'air il y a moins d'air qui va sortir en réalité d'accord ok ouais tu peux en faire un dernier petit bébé là puis et maintenant si on le fait moins fort c'est comme un petit chat ah ouais excellent peut-être le chat ça te parle mieux tu sais les chats les ouais cool cool le chat ça sera mieux pour toi tu vois que peut-être que le bébé ça je pense ça sera un moyen mnémotechnique plus rapide d'accord ce qui va être après au début faut vraiment que tu t'entraînes sur ce petit son pour vraiment sentir la saturation sans ça te gratte là ça veut dire qu'il faut que tu fasses plus de de bébé ou de chat quoi de miaou ce truc là d'accord et une fois que donc toujours t'en fais un petit peu et une fois que tu as que tu t'es accoutumé à ce truc là tu vas pouvoir mettre du texte en fait le texte va foutre le bordel quoi ouais parce que tu vas quand tu vas vouloir faire ton texte bah tu vas perdre la forme or il faut vraiment garder cette forme là ok d'accord d'accord ouais de toute façon ça n'est pas vraiment ouais ça c'est une des formes après il y a d'autres saturations il y a des saturations plus musclées qui sont celles là ça ça va être un peu plus c'est c'est tu vois là dans un micro là ça ça c'est une autre tu vois mais ça c'est déjà une saturation plus plus violente t'as celle aussi tout ce qui est pig scream etc là c'est des trucs encore plus violents mais c'est d'autres techniques mais tu peux déjà t'habituer avec celle là qui est très facile d'accès vers ce chat là miaou miaou ouais ouais j'avoue et c'est ce que va utiliser je sais pas Asdes ils vont utiliser ça par exemple ah nanana ah nanana ouais c'est vrai ils vont utiliser ça comme ça c'est assez efficace sur scène quand tu chantes comme ça déjà c'est déjà assez efficace quoi d'accord je pense que si tu vas du côté du tes copains pop rock là ils vont partir non si ils ont un rapport engagé quand même pour aller loin excellent excellent bon ben cool est-ce que par exemple plus tard il y aurait moyen de faire un pack là-dessus ? ouais les saturations j'ai pas de j'ai pas de en fait il y a qu'un seul programme où on parle des saturations c'est dans le programme cette semaine oui c'est 150 exercices pour la voix et dans lequel il y a des saturations c'est vrai que j'ai pas fait de j'ai rien fait encore sur la saturation ouais ce serait une idée faut que je réfléchisse en fait la difficulté c'est de pouvoir contrôler que les gens le font correctement parce que là par exemple si tu ouvres la bouche en comme ça tu vas perdre le mou du qui protège tes cordes vocales tu vois d'accord donc mais oui bonne idée faut que je réfléchisse faut que je réfléchisse à ça ok en tout cas très bien je vais essayer de faire ça un peu tous les jours cool ça marche donc souviens-toi c'est moins fort tous les jours voilà je fais tous les jours des cours c'est vachement bien bon bah cool cool bah merci Alexandra à bientôt et bah à bientôt bye bye bon les amis vous avez vu ça marche avec avec Whatsapp ça marche est-ce que vous avez réussi à suivre les amis sur Youtube est-ce que vous avez réussi à suivre un petit peu ce qu'on fait salut salut Christophe yes 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 alors dites-moi dites-moi les amis si vous avez réussi à suivre un petit peu yes Annick dit oui Christophe dit oui cool est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer comme ça en express on se fait un mini coaching très très rapido si yes Christophe ça ça marche pour toi ça marche pour toi qui c'est qui m'a dit tout à l'heure il y avait Ba Ba Kouyaté euh 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 j'ai fait le défilé linda excellent excellent euh voilà si quelqu'un veut tester on se fait un petit coaching express comme ça euh euh rapido pouce tant que le réseau tient les amis mettez votre numéro euh dans le dans le chat euh et je vous rappelle en Whatsapp de toute façon votre numéro est proté Youtube n'affiche pas votre numéro en clair donc il n'y a pas de soucis et je peux vous rappeler oui Christophe dis-moi Christophe on se voit demain j'espère mais oui tu peux me poser ta question Charlie dit c'est quoi j'arrive à l'instant ah ben Charlie en fait aujourd'hui il n'y avait pas de de thème particulier euh c'est je teste la connexion en fait parce que là depuis 10 jours j'ai plus fait de live parce que ma connexion était pourrie là la preuve c'est que je ne peux pas faire du Youtube et Instagram en même temps donc on n'est que sur Youtube mais du coup je prends des gens sur Whatsapp en en coaching rapide flash euh euh j'aimerais vous entendre plus sur cette tense monsieur Rudy alors Jolivar mais quelle tendance quelle tendance j'ai pas vu j'ai dû rater un truc peut-être alors attends j'ai Stevie qui m'a mis son numéro Stevie c'est parti j'essaye d'appeler Stevie alors attends Stevie Stevie euh euh zéro Stevie tu es dans dis-moi tu es dans quel pays euh attends il faut que je lui mette le plus 33 ou pas non je crois pas hein zéro zéro 24 je dis pas ton numéro après tout le monde va t'appeler Stevie attends je vérifie je vérifie je vérifie donc Stevie on a dit nanana ça c'est bon ouais c'est parti indicatif pays invalide mince qu'est-ce qu'il faut que je tape Stevie il faut que tu me dises ton pays Congo ah A B C Congo c'est où Congo 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 Brazzaville donc c'est plus 242 ah mais oui ok euh on est parti Stevie attention je t'appelle c'est parti on fait un essai Stevie salut psalmiste John salut John en Haïti John hello alors attends je t'entends pas encore vas-y essaye voir mince attends j'ai pas de son est-ce que tu es connecté avec un peut-être ton téléphone il est branché sur une sono ou quelque chose non ou t'as un kit main libre il est pas branché ah c'est revenu cool ah mince c'est reparti alors bah je sais pas ah bah là c'est bon ne plus là c'est bon comment tu vas alors Congo Brazzaville t'es connecté excellent oui Congo Brazzaville voilà qu'est-ce que tu aimes chanter alors je fais un peu de tout mais surtout du gospel gospel yes ça c'est beau ça oui c'est beau mais par contre j'ai l'impression que je n'ai pas de couleur particulière de voix oui ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que je chante un peu comme tout le monde hum ouais toi tu voudrais tu voudrais avoir une couleur spéciale quoi oui une couleur spéciale une espèce de signature vocale ouais ouais je comprends est-ce que du coup est-ce que tu connais le son de ta vraie voix oui oui je pense que je le connais j'ai fait un exercice avec des bouts de papier qui permettait d'écouter sa vraie voix ouais oui et je trouve qu'elle est différente de ce que je pensais savoir ah ok est-ce que on pourrait tester est-ce que tu pourrais tirer la langue comme si on est chez le docteur ah comme ça ah yes cool et maintenant est-ce que tu pourrais me chanter une petite mélodie ou une petite phrase pour que j'entende ta voix chanter que je chante une chanson ouais un petit bout de chanson l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière la terre entière en parfaite harmonie et je ne connais pas la chanson ouais ok ça marche pas de soucis est-ce que maintenant tu peux faire la même chose en tirant la langue comme ça là t'as vu tu as pris plus grave oui elle est plus grave exactement tu peux rechanter avec les paroles de début l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière c'est pas mal c'est entière voilà tu peux essayer tu peux mettre ta main comme ça juste derrière ton oreille derrière voilà tu rabats un peu comme ça pour voir ce que tu entends refais la version nan 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 l'amour brille sous les étoiles il naîtront de lumière la terre entière en parfaite harmonie voilà cool le son est différent ah qu'est-ce que t'as entendu le son est plus grave grave que ce que je fais ouais et c'est différent de ce que j'entends lorsque je ne ferme pas mon oreille ouais ouais t'entends ce son comme il est chaleureux comme il est beau oui il est très beau ce son il faut que tu le testes sur toutes tes chansons d'accord merci beaucoup ça c'est la ça c'est ton son à toi c'est ta signature vocale après évidemment on peut l'ajuster la customiser etc mais ça c'est ta vraie signature et c'est beau alors Sophie elle dit savoir était plus grave et plus chaude ah excellent excellent attends est-ce que tu veux faire un petit coucou à YouTube coucou tout le monde excellent alors est-ce que t'as compris ce qu'on a fait avec l'exercice oui j'ai compris je pense que je vais le pratiquer un peu plus souvent yes ah 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 et ta voix là oh magnifique merci beaucoup super merci à toi bah écoute voilà test cet exercice merci à vous tu vas découvrir plein de choses sur tes chansons et les gens vont dire euh t'as fait quoi là euh non rien c'est juste ma voix ah 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 exactement merci beaucoup super et bah écoute à bientôt et passe une excellente journée à très bientôt bye bye à vous également ciao 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 cool ah c'était cool ça c'était cool avec stevie euh les amis alors euh oui Sophie qui dit alors voilà dites moi si vous avez des questions euh elle a une belle voix elle a une voix magnifique pleine de velours oh super super les amis c'est sympa donc je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé Sophie dit à quoi sert de ma main l'oreille je le fais souvent naturellement en fait ce qui se passe c'est que toi quand tu chantes ta voix elle part comme ça d'accord parce qu'elle est faite pour communiquer avec les autres gens donc ta bouche est faite bref pour que ta voix parte comme ça tes oreilles elles comme elles sont implantées elles sont pour entendre les sons qui viennent de l'extérieur parce qu'au départ si tu veux c'est pour pas se faire écraser par un éléphant ou par une voiture nos oreilles sont dirigées comme ça donc nos oreilles ne sont pas implantées pour qu'on entende notre voix donc en fait quand on fait ça regarde en fait là ma voix elle va aller dans ma main et hop elle va aller jusque dans mon oreille et du coup on va beaucoup mieux l'entendre là ce que tu vas entendre c'est le vrai son donc ça peut être une idée de travailler comme ça si vous n'avez pas de micro parce que du coup vous allez vraiment entendre ce timbre de voix alors Imad qui dit elle a une voix super oh tu vois Stevie un peu tous ses compliments Sophie pour la résonance yes donc là on va mieux entendre Linda moi aussi on me reproche cela j'ai beaucoup du Céline Dion et du coup j'ai des intonations qui peuvent parfois énerver donc j'ai déjà fait cet exercice qui fonctionne bien cool Linda donc oui cet exercice là du médecin c'est pour avoir la la langue pas la langue mais pour avoir le après j'avais fait tout un programme là il est un peu ça sera trop long de tout vous expliquer mais pour comment customiser sa voix je regarde le mois prochain je vous parlerai de tout ça la main gauche la main droite c'est pareil Sophie c'est comme c'est confortable pour toi il n'y a pas de soucis ok Stevie tu as vu tous les beaux commentaires tous les beaux commentaires que tu as reçus pendant qu'on faisait le coaching c'est excellent alors qui c'est qui passe maintenant qui c'est qui passe on essaye avec un homme peut-être est-ce qu'il y a un homme qui a mis son numéro alors vous l'avez peut-être mis avant oui tout à fait toi regarde tu replies un peu comme ça l'oreille hop et il ne faut pas la fermer il ne faut pas fermer sinon tu ne vas plus l'entendre mais un petit peu comme ça et en fait ça va te faire comme un petit haut-parleur alors attend mais qui c'est qui avait mis son numéro avant alors les amis dites-moi remettez votre numéro on en est où salut Marie-Thérèse alors attendez ah oui oui mais là il y a plein de numéros ah Emmanuel mais oui il y a Emmanuel qui était connecté j'avais dit qu'on s'appelait avec Emmanuel c'est parti on appelle Emmanuel les amis on appelle Emmanuel qui vient de Instagram Princia oui tous les cours toutes les formations tous les cours pour les gens qui ont acheté des formations vous pouvez tout télécharger vous pourrez tout suivre chez vous il n'y a pas de soucis hello salut comment vas-tu ça y est on arrive alors attends par contre je ne t'entends pas dis-moi vas-y voir par le est-ce que tu es avec un kit malibre ou est-ce que tu es avec le micro ah le micro ok c'est pour ça alors du coup mets bien le kit main libre près de ta bouche pour que je puisse t'entendre du coup je ne sais pas si voilà et peut-être attends parce que la caméra hop là je ne te vois plus yes ok ça marche est-ce que tu veux faire un petit coucou à YouTube déjà non ah non mince non pas du coup ok alors dis-moi tu chantes dans quel style alors attends je veux que j'approche franchement dans quel style tu dis ok et du coup au niveau de ta voix quelle est ta principale difficulté pour le souffle ah mince attends je ne t'entends vraiment pas fort tu peux me redire ah tu veux chanter dans les aigus les ténors ils chantent dans les aigus est-ce que tu veux chanter dans les aigus ah ok est-ce que on va faire un exercice les amis sur YouTube est-ce que vous voulez aussi chanter dans les aigus chanter dans les aigus c'est bien parce que c'est joli quand on chante comme un ténor ce qu'on va faire pour chanter dans les aigus on va faire un petit exercice tout ça on va fermer la bouche comme ça et on va faire comme un petit chat ou un petit chien qui pleure mais tu sais pas fort on va faire tu peux essayer ça yes cool est-ce que c'est difficile ça ça c'est facile on est à quand on fait ça c'est aigu yes yes comment ouais là en fait ce que tu vas pouvoir faire c'est que des chansons qui sont aigus qui sont un peu difficiles à chanter pour les voix de ténor toi tu vas pouvoir les travailler en faisant comme ça comme si c'était un petit chien un peu alors ça va pas être fort du tout tu vois c'est pas fort parce qu'on chante pas encore mais en fait en faisant ça on va habituer nos cordes vocales à justement aller taper les notes aigus parce que c'est ça c'est ça qu'il va te falloir pour chanter en tant que ténor après il y aura la couleur de son et tout mais la première chose la plus importante ça va être de pouvoir aller taper les notes aigus et ça tu vas pouvoir les faire comme ça avec ce petit son comme ça en faisant tes mélodies yes yes exactement c'est tout à fait ça donc ça évidemment tu vas le faire quand t'es tout seul tu vas pas faire ça avec tes copains sinon ils vont dire mais qu'est-ce qu'il voilà le code vocal là sur internet qu'est-ce qu'il lui a dit de faire c'est un fou d'accord tu dis ça quand t'es tranquille mais tu fais tes chansons comme ça d'accord et tu vas travailler les mélodies les mélodies comme ça tu vas rien dire et après à un moment tu pourras commencer à les chanter pour de vrai et là là mon ami tu vas me dire des nouvelles tu vas m'en dire des nouvelles parce que pourquoi ? parce que tes cordes vocales en fait on les aura habituées à aller taper ces notes aigus tu vois ce que je veux dire ? oui je vous apprends d'accord la deuxième chose qu'il faudra que tu travailles tu verras sur la chaîne YouTube il y a une vidéo avec une paille un exercice avec une paille et comme tu as quel âge là ? 18 ans ok donc peut-être que ta voix elle va encore bouger pendant un an ou deux tu vois c'est la fin de la construction de la voix donc ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ailles sur la chaîne YouTube tu vas chercher il y a une vidéo avec la paille je crois que ça s'appelle les chanteurs sur la paille un truc comme ça et c'est une vidéo de 45 minutes avec un exercice avec une paille donc en complément il faut que tu fasses aussi cet exercice là c'est la paille c'est P-A-I-2-L-E d'accord ça marche ? tu dis quoi ? oui c'est ça il faut que tu ailles sur la chaîne YouTube et tu vas tu vas tomber tu vas tomber dessus ça marche ? cool et bien écoute merci à toi travaille ces petits exercices tu m'en diras des nouvelles et puis bon là Instagram ne marchait pas normalement Instagram est censé marcher mais voilà écoute je te dis à bientôt bye bye alors les amis pas évident parce que là du coup on ne s'entendait pas on ne s'entendait pas très fort alors je vais regarder vos questions je vais répondre à vos questions alors attends donc Marie-Thérèse qui dit Antoine je souhaiterais faire une formation alors Marie-Thérèse est-ce que tu as est-ce que tu as reçu mes mails avec les formations ? sinon si tu veux avoir la liste de toutes les formations il suffit d'aller sur Instagram les amis je vais vous montrer mais c'est vrai que ça je ne l'ai peut-être pas tellement dit quand vous allez sur Instagram vous allez sur le compte il y a un lien là d'accord avec les petites flèches vous voyez le lien avec les petites flèches il faut cliquer là-dessus et en fait là vous allez arriver avec un bouton vous voyez là ça c'est l'écran et là vous avez donc là vous avez des cadeaux prenez les cadeaux les amis parce que tout ça c'est gratuit et vous avez un truc qui s'appelle mes formations et là du coup vous verrez les formations donc du coup Marie-Thérèse tu pourras voir là-dedans ce qui te convient ce qui est le plus important pour toi Samuela c'est pareil va voir sur Instagram tu cliques sur le lien comme je vous ai montré Sophie qui dit est-ce normal que dans mes aigus en voie de belting ne soient pas intenses ? ah bah non non Sophie normalement ça devrait être ça devrait être une voie salut Momo Linda alors des tutos pour faire des harmonies ah oui Linda tu disais alors c'est pour chanter à plusieurs voix c'est ça ? c'est ça non effectivement j'ai pas fait de tuto dessus en effet Trezor qui est-ce qu'un homme peut chanter en voie de tête ? ah oui Trezor tout à fait il y a beaucoup de chanteurs de pop qui chantent comme ça en voie de tête ça c'est de la voie de tête donc ça ça va être une voie de tête voilà oui Linda ok oui bah non effectivement non sur l'harmonie effectivement j'ai pas fait de programme là-dessus Imad oui par où commencer quand on est débutant ? ah même question que au-dessus donc même réponse faut que tu retournes voir en arrière dans la vidéo faut que tu ailles sur l'Insta t'as un lien tu cliques t'as plein de cadeaux avec plein d'exercices tu vas trouver ça sur Insta dans la bio en fait c'est le lien qui est dans la bio t'as au moins je sais plus combien t'as d'exercices déjà gratuits offerts que tu peux télécharger si t'es débutant commence par ça déjà pour voir si c'est ok pour toi de travailler l'exercice d'accord parce que voilà quand on est débutant au début peut-être qu'on se rend pas trop compte du travail Linda elle elle se rend compte parce que Linda elle a suivi le programme cette semaine ça veut dire que elle a fait 150 exercices bon je sais pas Linda si t'as tout fait mais 150 exercices ça fait beaucoup et donc là travailler sa voix les amis c'est du boulot c'est du boulot donc quand on est débutant il faut déjà voir est-ce que ça va être ok pour nous de vraiment travailler la voix d'accord donc les petits exercices comme ça pour travailler alors est-ce que la voix de tête c'est soprano alors Marie-Thérèse les femmes effectivement les sopranos elles chantent en voix de tête mais du coup tu peux chanter aussi t'es pas obligé de chanter t'es pas obligé de chanter en voix de tête quand tu chantes aigu d'accord mais effectivement les sopranos elles vont chanter en voix de tête les règles en fait par rapport au style Sophie la question par rapport au belting non Sophie ta voix de belting elle devrait être forte et puissante il n'y a pas de raison qu'elle soit pas pas forte d'accord sinon c'est qu'il y a un truc qui se coupe yes Linda j'ai pratiquement tout fait excellent Linda alors Béchisha qui dit est-ce que c'est normal après 3-4 heures de chant j'ai plus la même voix alors ça dépend Béchisha si c'est mieux ça veut dire qu'il t'a fallu 3 ou 4 heures pour que t'aies chauffé c'est possible par contre si ta voix elle est un peu dégradée abîmée tout ça là ça veut dire qu'il faut travailler ton endurance vocale donc donc voilà ça c'est important Sarah qui dit on m'a dit que je dois chanter avec la même voix que celle que je parle est-ce que c'est vrai ça dépend ce que tu veux chanter Sarah mais oui ça va être vrai la plupart du temps pourquoi parce que alors sauf si tu veux faire de la voix de tête ou des choses comme ça mais la plupart du temps en fait on trafique un peu trop on trafique un peu trop sa voix d'accord on trafique un peu trop sa voix et ça va être c'est pour ça que souvent on va dire voilà c'est plus facile d'utiliser sa voix parlée parce que la voix parlée elle est moins trafiquée c'est pour ça donc c'est des consignes qu'on peut donner des fois oui Trésor qui dit comment faire pour chanter en voix de tête mais fort en étant limpide dans son texte de chant alors là Trésor je ne sais pas il faudrait que j'entende en fait il faudrait que j'entende la voix parce que ça dépend comment est ta voix de tête en fait il faut j'ai fait une formation là-dessus les amis c'est vrai que je ne sais pas si j'en ai parlé ou quoi c'est sur les aigus où on voit la voix de tête on voit la voix mixte et on voit la voix de belting donc là on voit toutes les spécificités des voix aiguës mais ta voix ta voix de tête elle doit être claire ça cette voix est claire si par contre ça fait là ce n'est pas très clair j'ai un espèce de souffle d'accord Pilo la voix de tête c'est ça quelqu'un d'autre parle de la voix de attend Timothée qui dit comment travailler la voix mixte donc la voix mixte ça c'est une autre voix là ça va être long parce que la voix mixte c'est le bazar la voix mixte on va en parler la semaine prochaine les amis d'accord on va parler la voix mixte c'est ça c'est une voix mixte la même voix de tête c'est pas le même son ça va pas être le même son du coup il n'y a pas vraiment de règle est-ce qu'on doit passer en voix de tête en voix mixte ça va vraiment dépendre du style quelqu'un qui dit attend donc avec le Covid est-ce que c'est le moment de lancer sa carrière musicale ben oui carrément en fait tu vas pas pouvoir faire de concerts sauf tu peux faire des concerts sur internet mais au contraire il y a beaucoup de gens qui sont sur internet du coup il y a beaucoup de gens qui vont découvrir tes vidéos tes enregistrements Fatima donc c'est le bon moment de publier ce que tu fais de partager de montrer aux gens c'est quoi ton style comment tu chantes et tout parce qu'après ils vont avoir envie de venir te voir en vrai donc tout à fait c'est le bon moment j'ai du mal à faire un léger vibrato quand je chante fort Julien qui nous dit ça alors tu sais souvent de quoi ça vient ça Julien ça vient qu'il y a trop de tension le vibrato on en parle j'en parle j'en parle j'en parle dans deux formations j'en parle dans le programme cette semaine pour bien chanter mais là qui est terminée on termine demain et j'en parle aussi dans les divas demain les amis demain il faut que je vous parle des trois divas je vous parlerai des divas mais on va parler de vibrato ce qui peut te gêner aujourd'hui c'est s'il y a trop de tension s'il y a trop de tension dans tes cordes vocales quand tu chantes fort s'il y a trop de tension ça va bloquer ton vibrato donc là il va falloir travailler à dénouer les tensions alors Marie-Thérèse quand je chante on me reproche d'avoir une voix dominante ah ben voilà ils sont jaloux Marie-Thérèse ils sont jaloux ils sont jaloux oui ça veut dire qu'il faudra peut-être que là que je travaille alors ça c'est dans tous les sens on peut travailler il y a des gens qui ont du mal à chanter fort et je vais les aider à essayer de chanter fort et ça va être difficile pour eux de chanter fort mais il y a des gens avec qui on va faire le travail d'apprendre à chanter doucement d'accord ? ça ça va être un autre travail et là du coup Marie-Thérèse toi c'est dans ce sens là qu'il va falloir travailler en effet Pilot qui dit la voix de tête bah du coup j'en ai parlé juste avant Val comment on peut trouver son style et voix et pas chanter comme un chanteur qu'on aime bien ah ouais ça ça rejoint au truc de trouver sa voix on a fait un petit coaching là juste avant avec Stevie justement sur sa voix naturelle tu pourras revisionner la vidéo pour pour les comment dire pour les pour ça justement pour voir quelle est ta vraie voix déjà parce que ça c'est important d'avoir sa vraie voix les amis alors Sophie qui dit est-ce que la voix de sifflet est une voix de tête ben ben je dirais oui et non en fait sur la voix de sifflet Sophie je veux pas te vendre du rêve ou quoi techniquement on sait pas trop ce qui se passe encore ce qu'on sait c'est que les cordes vocales sont très tendues très touchées mais pour toi pour la trouver ça pourrait correspondre un petit tuto Sophie faire une voix de tête très aiguë comme si tu voulais ravaler ton air par exemple là c'est comme si je voulais vraiment ravaler mon air comme si je voulais qu'il n'y ait plus d'air qui sorte sur une voix femme tu vas monter plus haut c'est très chaud le sifflet c'est très chaud yes donc Val si vraiment tu te poses la question les gens qui se posent la question par rapport à comment trouver sa voix etc j'ai fait tout un programme qui est spécialisé là dessus sur se créer un son créer une signature vocale comment se créer une signature vocale je vous en reparlerai un de ces quatre mais oui ça c'est un programme que vous devez suivre absolument si c'est votre questionnement parce que là vous allez apprendre les amis rien qu'à la fin de la formation comme ça vous avez de base 96 configurations vocales différentes d'accord que vous pouvez vous créer vous et après à partir de là vous pouvez en créer une centaine jusqu'à trouver la vôtre la spécifique votre signature yes Timothée ah mais les amis je vois qu'il y a plein d'artistes c'est dommage parce qu'en fait en fait on vient de terminer le programme la formation sur devenir un artiste en 21 jours et dedans j'explique tout comment se lancer sur les réseaux sociaux comment organiser ses répètes comment trouver les chansons comment enregistrer mince 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 les hommages c'est dommage les amis vous arrivez après la bataille parce que j'ai expliqué ça tout en long de travail il y a 21 vidéos qui explique ça Sophie qui dit je l'ai fait ça vive excellent excellent les amis oula je vois qu'il est 17h50 Tigra j'ai un logiciel mais utilise Audacity c'est un logiciel gratuit tu peux t'enregistrer avec très facile c'est gratuit ça marche sur mac sur pc on fait un dernier on fait un dernier un dernier rappel attend alors alors attend Sandrine qui dit est-ce que tu peux nous expliquer les différentes formations oula Sandrine bonne idée mais alors là il y en a beaucoup vous savez ce qu'on va faire les amis c'est que je vais vous faire je vais juste vous expliquer comme ça je fais au moins vous savez toutes les formations qu'il y a d'accord mais demain je vous ferai un live spécifique sur une des formations Fatima par rapport à ta question je pense que le programme cette semaine le programme cette semaine il déchie alors je vous explique je balaye je ne sais même pas si j'ai tout vous avez les 20 maxi-échauffements les 20 maxi-échauffements ce sont ce sont 20 exercices c'est des échauffements c'est des exercices de travail c'est la base ce n'est pas cher du tout c'est un tout petit programme 20 fichiers audio vous recevez ça vous les téléchargez vous les mettez dans votre téléphone vous allez tout bosser les cordes vocales l'air la résonance toutes ces choses là Sandrine important 20 maxi-échauffements mais par ça c'est hyper facile aigu et limité ça c'est un programme qui est spécifique sur les aigus on parle de la voix de tête on parle de la voix de mixte et on parle de la voix de belting c'est spécial sur les aigus après vous avez un programme qui s'appelle mieux chanter en une heure ça c'est pour les débutants c'est les techniques que j'utilise en chine avec les artistes vous savez des fois les comédiens les gens qui ont besoin d'avoir très rapidement une belle voix que ça marche bien ils vont avoir besoin de très vite avoir des petites astuces en fait qui font que assez rapidement assez rapidement on va on va comment dire faire de l'effet d'accord et ça c'est le programme mieux chanter en une heure Sophie qui dit la respiration Marie-Thérèse il y a un programme spécial sur la respiration Sophie les échauffements est-ce qu'ils nous permettent d'évoluer dans les octaves oui tout à fait parce que ça monte assez haut dans les aigus et tu vas pouvoir étendre ta voix ensuite il y a un programme qui s'appelle auto-coaching auto-coaching c'est quoi c'est si vous n'avez pas trop de sous vous pouvez acheter juste une seule formation vous prenez auto-coaching ça va vous donner une méthode pour apprendre à travailler vos chansons et après vous pouvez continuer à chanter comme ça je vois Jolivard qui dit est-ce qu'en entendant beaucoup les femmes chanter comme Rihanna ça peut impacter notre voix Rihanna etc oui et je parle demain Jolivard d'une formation demain je vais lancer une promotion 50% sur une formation qui est spéciale sur les voix des divas style Adèle alors on parle de Whitney Houston on parle de Céline Dion on parle de Maria Carré mais évidemment Adèle Rihanna tout ça ce sont les mêmes techniques demain il faut surveiller ça il y a une formation qui s'appelle une voix unique une voix unique c'est la question de Stevie tout à l'heure c'est comment on fait pour se créer sa propre signature vocale d'accord ça c'est une voix unique comment se créer sa propre signature vocale ce programme je l'adore il est trop bien quand les gens ils le suivent ils font comme ça ils sont trop choqués parce que là en fait vous allez apprendre à faire toutes les voix qui existent dans le monde et vous allez pouvoir vous garder votre voix à vous alors une voix que personne ne pourra imiter parce qu'en fait ça sera votre voix à vous vous allez vous fabriquer là je vous explique avec la langue avec le larynx avec le nez avec la bouche avec les lèvres pour vous construire une voix de fou votre voix à vous d'accord vous avez vu ce qu'on a fait avec Stevie tout à l'heure là comme ça en deux minutes hop il y avait tout de suite déjà un autre son là avec le programme une voix unique vous allez vous dessiner imaginez qu'un crayon vous dessinez la maison de vos rêves là c'est pareil vous avez dessiné votre voix de vos rêves j'ai une formation qui s'appelle maître du rythme ça c'est pour les gens qui sont en galère avec le rythme quand la musique elle passe ils ont du mal à ils ont du mal à repérer quand est-ce qu'ils doivent démarrer quand est-ce qu'ils doivent s'arrêter et c'est une technique qui est sans solfège et qui est avec le corps on travaille avec le corps mon ordi va se couper je le rebranche on travaille avec le corps pour que vraiment vous ressentiez dans le corps le rythme d'accord et pas que du solfège qui est un peu chiant ça marche aussi moi j'ai appris le solfège mais c'est long quoi vous avez envie de chanter vous n'avez pas envie de faire un diplôme de conservatoire vous voyez ce que je veux dire vous avez un programme qui s'appelle chanter comme Michael Jackson ça c'est un programme qui est spécial voix mixte je ne sais plus qui parlait de la voix mixte mais c'est un programme spécial voix mixte chanter comme Michael Jackson j'ai récupéré les amis le travail les échauffements de Michael Jackson d'accord qui faisait avec son coach vocal j'ai récupéré les fichiers son les conversations au téléphone les amis avec son coach vocal ça je les ai mis en bonus de la formation d'accord Michael Jackson et la formation Michael Jackson c'est que moi j'ai recréé toutes les techniques les échauffements les exercices que Michael Jackson utilisait pour construire cette voix de dingue qu'il avait d'accord donc ça c'est pour la voix mixte c'est Michael Jackson les amis du coup ça m'intéresse celle-là une voix unique ah yes pareil voix unique m'intéresse aussi ok les amis je vais vous je vais regarder pour vous mettre pour vous mettre les liens si je peux vous mettre les liens dans le chat pour vous faciliter la vie on a ensuite chanté comme les trois divas les amis cette formation c'est comme je vous l'ai dit c'est toutes les techniques qu'utilisent les chanteuses Maria Carey Céline Dion Whitney Houston le belting comment on fait pour chanter corps dans les aigus comment on fait pour avoir un super vibrato les effets vocaux qu'elles utilisent et qui font qu'elles ont des super voix d'accord c'est voilà j'ai décortiqué toutes ces techniques là ces techniques là elles ont été reprises par Adèle elles ont été reprises par Rihanna elles ont été reprises par Ariana Grande toutes les grandes chanteuses d'aujourd'hui elles ont leur style d'accord mais vocalement elles ont repris toutes les techniques de Céline Dion Maria Carey et Whitney Houston donc cette formation chantez comme les 3 divas alors les amis chantez comme les 3 divas surtout là si jamais vous allez sur Instagram sur le lien ne l'achetez pas aujourd'hui vous savez pourquoi ? parce que demain elle va être à 50% j'ai demandé à mon informaticien d'activer une super promo dessus donc n'achetez pas cette formation chantez comme les 3 divas et ne dites pas à mon comptable que je vous ai dit de ne pas acheter la formation sinon il va dire mais Antoine mais c'est n'importe quoi il faut que les gens ils payent plus cher non demain il y a une promotion les amis sur les 3 divas donc attendez demain il y a un programme qui s'appelle Confiance sur scène Confiance sur scène j'adore ce programme ce sont des techniques de préparation mentale qu'utilisent les artistes d'accord parce que est-ce que vous croyez que vous voyez vous avez des gens vous les voyez ils font The Voice à la télé bon il n'y a pas beaucoup de monde sur The Voice sur les plateaux en fait puis du jour au lendemain ils se retrouvent à Bercy devant 5000 personnes est-ce que vous croyez que ces gens-là ils sont spéciaux qu'ils ne sont pas comme vous qu'ils n'ont pas les pétoches qu'ils n'ont pas peur moi je connais des artistes ils vomissent avant de monter sur scène alors évidemment vous vous les voyez sur scène ils font illusion et tout mais avant de monter sur scène ils vomissent tellement ils sont stressés du coup j'ai créé un programme spécial qui s'appelle Confiance sur scène c'est des exercices de préparation c'est des choses que j'ai travaillé avec l'artiste que j'ai travaillé avec un médecin avec un cardiologue avec des spécialistes sur les hormones en préparation neuroémotionnelle en gestion du stress etc ce programme il est d'enfer donc dans ce programme-là il n'y a rien pour votre voix on est d'accord c'est tout par rapport à ici pour être confiant j'adore ce programme parce que j'ai une chanteuse par exemple elle n'osait même pas chanter devant moi je lui dis vas-y chante elle disait non mais ça va être compliqué pour le coaching pour que tu chantes elle dit je suis trop stressé je ne peux pas chanter devant toi les amis après elle chantait devant 600 personnes sur une scène en live d'accord moi j'ai pleuré quand je l'ai entendu quand je l'ai entendu chanter d'accord parce que c'était génial je me souviens de cette première fois où je l'ai vue elle chantait comme ça comment 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 apprendre à jouer du piano en une heure on a on l'a Christophe il dit je l'ai à posséder à tout prix Christophe alors duquel tu parles de programme Christophe parce que tu en as plusieurs Christophe Christophe il a plusieurs programmes là il s'est fait plaisir il suit les formations c'est trop cool parce qu'il est en train de monter Christophe il est en train de monter un spectacle là les amis moi j'ai entendu déjà sa voix ça va valoir le détour du coup où est-ce que j'en étais oui jouer du piano en une heure donc c'est quoi ce programme c'est dans l'idée c'est parce qu'il y a le solfège il y a tout ça mais Lady Gaga quand elle joue au piano en vrai c'est pas très compliqué d'accord et il y a des petites astuces il y a des petites astuces si vous avez déjà regardé un piano vous avez vu il y a des touches noires il y a des touches blanches mais elles ont une organisation et en fait sans connaître le solfège dans le programme apprendre à jouer du piano en une heure l'idée c'est que vous puissiez déjà vous accompagner au piano très rapidement évidemment il faudra vous entraîner un petit peu mais avec ce piano là en une heure vous allez connaître je sais plus je vous apprends à faire plus de 80 accords je crois en une heure avec juste des techniques en fait c'est par exemple si je vous dis 3 plus 2 ça fait combien est-ce que vous pouvez me dire dans le chat 3 plus 2 les amis ça fait combien 3 plus 2 combien que ça fait les amis 3 plus 2 ah oui confiance sur scène Christophe yes excellent 3 plus 2 ça fait combien les amis dites-moi dans le chat vous savez pas combien ça fait 3 plus 2 5 nous dit Nima mais oui 5 on est d'accord et bien jouer du piano en une heure c'est pas plus bête que 3 plus 2 voilà il faut être 3, 2, 3, 2, 3 c'est exactement ça c'est exactement ça excellent qu'est-ce qu'il y a encore ça fait déjà pas mal comme formation les amis non il y en a d'autres en plus il y en a d'autres il y en a d'autres il y a alors je vais vous mettre les liens les amis parce que du coup je m'aperçois que en fait toutes les formations dont je vous parle les liens ils sont même pas dispo par internet alors attendez je regarde où est-ce que déjà parce que j'ai un fichier normalement j'ai toutes les formations on en est où ? ah on en est là donc auto-coaching je vous en ai parlé confiance sur scène je vous en ai parlé aiguë illimité je vous en ai parlé maître du rythme c'est bon ah oui se lancer dans la musique devenir un artiste en 21 jours bah Christophe justement il vient de terminer on a le coaching demain donc c'est en 21 jours vous recevez en fait 21 vidéos avec le plan le plan d'artiste votre plan de carrière comment vous devez vous organiser pour vous lancer je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure tiens est-ce que c'est le bon moment pour me lancer mais oui carrément c'est le bon moment vous avez du temps les gens sont sur les réseaux si vous avez des choses à publier vous allez pouvoir le faire et je vous explique comment faire comment vous organiser comment par où démarrer comment dire par où démarrer etc donc il y a tout ça dans ce programme là Christophe il dit j'ai hésité je t'assure moi j'attends ce que tu dois me transmettre demain yes Christophe demain on se voit pour le coaching mais je crois qu'on se voit deux fois dans Christophe demain je ne sais plus du coup j'ai trop de mémoire attends demain on a le coaching du programme 7 semaines pour bien chanter ah oui j'en ai pas parlé de ce programme et de l'artiste de devenir un artiste yes Christophe on discute de tout ça de demain je ne sais plus quand mais voilà vous avez aussi un programme qui est spécial sur la respiration ça les amis c'est magique la respiration alors en fait au début moi je n'avais pas compris je m'étais dit non mais la respiration c'est la base en fait d'accord c'est la base quand on fait du coaching tout de suite on fait la respiration et tout ça donc moi je me suis dit les gens qui chantent qui veulent apprendre à chanter ils veulent connaître des techniques mais en fait je me suis rendu compte que 80% du temps il y a un problème de respiration et quand on veut faire le belting il y a un problème de respiration Sophie elle parlait du belting des fois il y a un problème de respiration qui se cache en dessous le vibrato des fois il y a un problème de respiration qui se cache en dessous la saturation comme on a fait tout à l'heure avec Alexandra des fois il y a un problème de respiration donc j'ai dit ok j'ai fait un programme spécial respiration on apprend les techniques de respiration comment gérer son air je vous explique comment ça se passe à l'intérieur je vous explique pourquoi vous n'avez pas besoin du diaphragme pour chanter arrêtons avec le diaphragme on n'a pas besoin de lui il fait son travail tout seul et nous on chante on fait vie et lui il fait sa vie voilà donc il y a ça Nima qui dit j'ai reçu par mail ce matin l'inscription au programme deux jours de nuit ah oui j'en ai pas parlé non plus Nima de ce programme ah oui alors ça c'est un truc de fou ouais Christophe la respiration c'est la base ouais carrément mais il y a plein de fausses idées par rapport à la respiration oui Nima en fait du coup le programme deux jours de nuit alors ça c'est encore un autre délire c'est que le programme deux jours de nuit en fait voilà je suis parti avec je suis parti avec mon équipe caméraman guitariste studio d'enregistrement et une chanteuse donc c'est un coaching très haut de gamme immersion deux jours et demi et deux nuits d'accord et on a tout on a tout 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 bossé tout bossé tout bossé tout bossé tout bossé comme des comme des dingues dans tous les sens tout la préparation enfin tout tout bref et on a filmé tout ça il y a plus de 10 heures de vidéo yes Christophe tu vas les recevoir demain matin demain matin à la première heure tu vas recevoir ça donc il y a plus de 10 heures de vidéo alors attention les amis ça ne s'adresse pas à des débutants d'accord ceux qui m'ont dit par où commencer etc il ne faut pas commencer avec ça c'est un programme qui représente un investissement important d'accord ce n'est pas 47 euros ce programme là c'est un investissement important deux jours deux nuits si vous êtes débutant ça ne sert à rien les amis d'accord je ne veux pas moi qu'il y ait de l'argent pour ça c'est vraiment comment dire c'est vraiment si on pratique et si on a envie vraiment parce que c'est du coaching vous allez voir comment je travaille vous allez voir si vous êtes prof si vous allez voir mes techniques vous allez voir comment je raisonne c'est vraiment un petit bijou ce truc et là pour le coup il ne sera plus disponible c'est à dire que ce soir en fait on coupe tout sur internet on coupe tout il ne sera plus accessible ensuite c'est un programme je sais qu'il y a plusieurs profs de chant qui ont déjà accepté ce programme parce qu'ils vont voir comment je coach comment ça se passe qu'est-ce qu'on a dit donc la respiration on en a parlé les maxi échauffements on en a parlé vous avez une formation aussi qui impacte sur l'hygiène vocale ça c'est comment prendre soin de votre voix comment pas vous abîmer la voix comment échauffer votre voix comment récupérer votre voix surtout ça c'est important parce que bien souvent le problème c'est que après de travailler après avoir chanté on ne fait pas les étirements alors ce n'est pas des étirements en fait c'est un retour au calme mais c'est-à-dire qu'on va refaire venir sa voix comment dire on va faire revenir sa voix à un état à un état normal voilà donc il y a ça donc ça c'est l'hygiène vocale jouer du piano ça je vous en ai parlé deux jours et deux nuits on en a parlé ça c'est vraiment pas pour tout le monde voilà Linda cool down merci je ne trouve même plus mes mots merci Linda cool down le cool down ok qu'est-ce qu'on a encore oui chanter comme les trois divas donc ça demain les amis il y aura une super promotion sur ça c'est comment toutes les techniques utilisées donc je vous le disais par Céline Dion comment dire Céline Dion Maria Carré et Whitney Houston évidemment derrière Adèle Ariana Grande Rihanna toutes ces chanteuses là il n'y a pas de soucis ça c'est les trois divas chanter comme Michael Jackson donc ça c'est un programme qu'il vous faut absolument si vous aimez la voix mixte c'est ce que je vous disais je vous en ai déjà parlé confiance sur scène ça je vous en ai déjà parlé il y a l'atelier écrire un tube ça c'est un atelier pour créer vos chansons créer vos chansons donc là c'est comment on fait pour composer d'accord si vous n'y connaissez rien vous ne connaissez rien au solfège vous ne connaissez rien à la musique je vous apprends à écrire vos chansons le texte avec les techniques d'écriture et je vous apprends comment trouver les mélodies d'accord et comment les jouer au piano les gens qui ont les gens qui suivent le programme comment dire ce programme là ont aussi les accords de piano ce programme là il est magique parce que donc écrire un tube donc c'est un programme où on a les vidéos en fait qu'on suit comme les cours et il y a aussi on a des coaching live on a deux sessions de coaching live où je fais mon retour sur les compositions où je fais mon retour sur l'écriture sur les textes comme une correction un petit peu d'accord je vous aide et on a fait ça là avec des chanteuses et des chanteurs et c'était génial parce que à la fin du programme ils ont écrit des chansons les amis il y a des gens c'était la première fois ils ont écrit leurs propres chansons et je leur ai expliqué après comment protéger leurs chansons etc et c'était génial c'était génial j'ai été super choqué du niveau alors en fait les gens m'ont dit bah oui mais Antoine en fait on a juste suivi la formation mais en fait moi je ne me suis pas rendu compte que s'ils suivaient la formation ils allaient pouvoir écrire des chansons aussi belles comme ça au début parce qu'au début on fait des brouillons on s'y reprend une fois deux fois et là il y a vraiment eu des petites pépites donc si vous êtes des artistes mais d'ailleurs je crois qu'il est plus accessible en ce moment ce programme écrire un tube mieux chanter en une heure je vous en ai parlé une voix unique donc ça c'est construire une signature vocale je vous en ai parlé ah il y a aussi 7 semaines pour bien chanter ah 7 semaines pour bien chanter ça c'est donc celui-là il se termine là il se termine demain demain on fait le coaching de clôture donc 7 semaines pour bien chanter oui Linda elle a suivi elle a suivi ce comment dire cette formation et du coup bah là dans cette formation comment je pourrais résumer ça Linda dans cette formation en gros tu reçois en gros 150 exercices différents c'est-à-dire tu as 50 vidéos de 3 exercices chacun et on bosse toutes les parties de ta voix là c'est un travail c'est vraiment pour développer ça pour les chanteurs sérieux sérieuses enfin si vous voulez vraiment développer votre voix être un chanteur polyvalent ça ça va vraiment être votre votre formation phare parce que comme il y a tous les exercices ce qui se passe c'est que 150 exercices on va pas tout on va pas tout garder d'accord peut-être sur les 150 exercices vous allez en garder 30 mais ces 30 là ce sont les 30 qui sont vraiment qui vous parlent qui ont vraiment marché je vois Prinsia qui dit ma voix a changé en une semaine je pense excellent excellent et ouais Christophe qui dit j'ai fait un live dimanche sur Facebook trop bien que des bonnes critiques excellent je suis vraiment content pour toi Christophe c'est vraiment génial de vous voir comme ça Tigra qui dit oui c'était super d'écrire une chanson ah excellent Tigra oui je me souvenais plus Tigra que t'avais fait la formation aussi ok 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 donc voilà ça c'est le programme cette semaine pour bien chanter il est fermé actuellement je sais pas quand il va redémarrer parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans ces programmes là je fais je fais en général deux sessions live je fais une session à mi-chemin pour voir comment ça se passe pour répondre aux questions par exemple demain on est à la session de clôture on va être connecté avec tous les gens qui ont suivi la formation je vais pouvoir les voir les entendre et les corriger leur donner des conseils s'il y a des exercices qu'ils n'ont pas bien compris ou sur lesquels ils ont galéré voilà ce que je peux vous dire il y a une formation qui n'est actuellement plus accessible c'est une formation professionnelle sur la voix parlée donc c'est là sur la voix parlée ça s'adresse plutôt aux speakers aux gens qui font des comment dire des conférences voilà des conférences donc ça c'est sur la voix parler du coup je crois que c'est à peu près tout après j'ai j'ai oui ah oui non non ça oui non je crois pas bref après il y a des nouvelles formations préparation mais je ne peux pas vous tout dire les gens les amis là il y a des je ne peux pas tout dire aux gens il y a des secrets je vais regarder ce que vous dites voilà donc Linda il y a vraiment tout pour développer sa voix super excellent Sandrine qui dit sur Youtube t'es exercé avec la paille cela a modifié ma voix excellent oui alors sur Youtube il y a 400 vidéos mais je ne peux pas tout 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 mettre sur Youtube il y a des il y a des techniques plus avanciers tout ça effectivement dans les programmes c'est plus spécifique Linda elle dit respiration flux d'air développer sa capacité vocale son étendue vocale top cool Linda merci à toi on se voit demain normalement Prinsia qui dit je n'ai pas encore fini le programme car j'ai dû arrêter à cause de la charge de travail j'espère que je pourrais continuer oui bonne question Prinsia tout à fait alors toutes les formations en fait peut-être que je suis un peu bête mais en fait je m'en fous c'est comme ça toutes les formations vous y avez accès à vie et vous pouvez télécharger les vidéos des fois il y a des petits bugs donc il faut vous envoyer un mail mais les vidéos vous les téléchargez les audios tout ça vous téléchargez ça sur votre ordi vous les gardez toute votre vie d'accord il n'y a pas d'histoire de mot de passe parce que je sais que des fois il y en a qui font genre c'est accessible pendant 6 mois puis après au bout de 6 mois il faut repayer pour accéder à la formation mais moi je trouve ça un peu dégueulasse parce que vous vous avez payé pour votre formation pourquoi au bout de 6 mois je vais vous dire ah bah non vous ne pouvez plus accéder à votre formation non non vous payez pour une formation vous y avez accès vous pouvez tout télécharger vous stockez ça chez vous il n'y a pas de soucis si vous avez perdu le lien vous nous envoyez un petit message Mathis qui dit moi je suis un grand artiste je suis signé chez Sony félicitations Mathis j'utilise tes cours pour tous mes concerts et tourner yes Mathis ouais les tournées c'est fatigant pour la voix et là il faut vraiment travailler sa voix sur les tournées sinon ça s'arrête et la tournée elle s'arrête et le producteur il fait la gueule quand la voix elle ne suit plus ça ils ont du mal les prods avec la voix mais l'artiste il faut quand même bien voir que c'est votre corps qui bosse c'est chaud quoi Jade qui dit je viens tout juste de regarder tes vidéos ce que tu dis est clair ça marche vraiment je suis intéressé génial 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 New Team qui dit moi je ne sais pas par où commencer je ne connaissais pas mon registre New Team commence commence sur comment dire les vidéos sur la chaîne YouTube qui s'appelle Échauffement ça va déjà être la base démarre avec ça tu vas voir ça va être vraiment nickel comme ça tu regardes Nima qui dit ah ouais trop bien ça trop bien ah je pense par rapport au fait qu'on puisse télécharger ouais Linda a téléchargé voilà regardez les mails de toute façon on a Dominique aussi si vous perdez les mails vous envoyez un petit mail alors des fois les amis on est submergé de messages mais en général on y arrive on arrive à vous répondre Prinsia qui dit ah je n'arrive pas à télécharger les liens alors il faut le faire depuis un ordi par contre en général Antoine demain envoie-tu le récap de toutes les vidéos cette semaine yes Christophe tout à fait tout à fait tout à fait demain vous allez recevoir le récap avec tous les liens tous les liens des vidéos tout à fait en guise de clôture du programme parce que je sais qu'il y a eu des vidéos qui ont été perdues il y a eu des problèmes ça a été je ne sais pas pourquoi là ça a été galère Google nous a même créé des soucis ils nous ont écrit en disant ah désolé vos mails on les a mis dans les spams donc voilà oui tout à fait il y a tout voilà les amis pour tout ce que tout ce que je pouvais vous dire je vois Global Management Center qui dit aimer je suis dans la musique classique opéra je suis bariton je n'aime pas trop essayer les ailes à voix de tête oui aimer en effet en tant que shooter tu ne vas pas utiliser ta voix de tête en tant que bariton ça serait une faute de style entre guillemets donc il ne faut pas utiliser ta voix de tête tu vas plutôt utiliser une voix mixte aimée tout à fait alors du coup les amis par rapport à ça vous aviez des questions alors je peux vous envoyer les liens je peux fouiller là dans les liens il faut que je regarde il faut juste que vous me disiez il faut que j'aille me connecter là dans mon ordi il faut juste que vous me disiez les liens de quoi les liens de quoi yes Christophe bonne soirée à demain dites moi je peux vous mettre les liens comme ça vous avez la description des formations parce que là j'ai balayé tout c'était hyper rapide mais comme ça vous pouvez regarder vous pouvez avoir la description complète de la formation donc dites moi à ce moment là les formations qui vous ont parlé et je vais vous mettre les liens il faut que je fasse pour ça une nouvelle fenêtre c'était pas prévu les amis du coup vous me prenez de court mais c'est vrai que je comprends que je comprends que c'est quand même plus pratique pour vous il y a tellement de formations mais là c'est vrai que là je me rends compte qu'elles sont même pas dispo partout dans toutes ces formations qui existent bref donc enfin voilà donc alors on en est alors c'est parti Sandrine qui dit voie unique ok alors voie unique elle est où voire la page alors voie unique elle est où la voie unique ok ah oui alors en plus là je suis en train de voir les amis ok alors les amis attendez on va faire qu'on allait bloquer les accès tout alors ce qu'on va faire les amis on va faire un truc c'est que je vais demander là à ce que Valentin notre informaticien parce que en fait il y a des formations qui normalement sont plus testives donc exceptionnellement je vais vous envoyer un de ça ok c'est bien parce que c'est vous c'est bien parce que c'est vous alors ok toujours pas vous inquiétez pas je vais la retrouver vous inquiétez pas il y en a trop je ne sais pas combien j'ai cité de formations il y en avait combien non elle n'est pas là d'accord ok alors j'ai carrément ah mais non mais je suis oh là là oui parce qu'elle est verrouillée les amis la voie unique alors attendez petit message voilà on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver voilà bon j'espère que vous avez la forme en tout cas mais c'est vrai qu'en ce moment il fait beau ça donne envie de chanter ok alors qu'est-ce qu'il me dit je vais déclencher des alertes et tout à créer son son ça y est les amis je l'ai oh purée vous me faites pirater le système ok 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 ah ça marche bonne nouvelle les amis voie unique vous allez pouvoir y accéder ok alors attention ok vous êtes prêts vous êtes prêts les amis vous me faites pirater vous me faites pirater tout le système alors voie unique attention alors attendez je vais vous mettre voie unique d'accord je vous mets le lien c'est là vous aurez la description ensuite qu'est-ce qu'il y avait j'ai retrouvé les liens ça va aller plus vite Michael Jackson alors Timothée et Michael ne l'achète pas attends si attends je regarde est-ce que je peux t'envoyer la promo Michael Jackson mais les amis qu'est-ce que vous me faites faire on va faire ça on dit rien à personne d'accord par contre ce soir à minuit les liens les trucs ils vont se réactiver ils seront plus dispo alors Michael Jackson je l'ai vu il est là yes Michael Jackson il est là les amis oh oh attends je vérifie c'est bien Michael Jackson oui Michael Jackson il est là ok alors on y va Michael Jackson je reviens pas je vous mets le lien Michael Jackson après voie unique ça c'est bon Michael Jackson c'est fait Sandrine elle dit auto-coaching Sandrine est-ce que je vais te trouver ça hum hum est-ce qu'il y a auto-coaching ah auto-coaching il est là alors tuk je vérifie que je ne vous envoie pas que je ne me trompe pas j'adore 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 cette formation auto-coaching je l'adore ok auto-coaching auto-coaching je serais obligé de ah oui si c'est ça oui auto-coaching hop là auto-coaching il est là Linda voie unique donc ça c'est bon je l'ai mis Sandrine les 3 divas les 3 divas ah oui alors c'est celui-là 3 divas qu'il va être attends est-ce que je peux t'envoyer le lien parce que celui-là il y a une promotion spéciale comme ça j'avais envie sur les divas mais ils sont les divas attends je vais t'envoyer le lien il est où les 3 divas il est où ah je le trouve plus coaching bah si pourtant ah chanter comme les 3 divas le voilà zoop 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 est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon ouais alors là les 3 divas tu vas la voir avec le tarif spécial le tarif spécial d'accord mon dieu mon dieu mon dieu ok après les 3 divas la voie unique ça s'est fait les 3 divas ça s'est fait le programme cette semaine il y en a 2 sessions de coaching tu vas avoir les exercices mais tu vas pas avoir du coup les sessions de coaching tu vois ah il y a des coupures mais oui je vois ça il y a des coupures je pense que les gens ils doivent annuler Netflix maintenant alors voie unique et voie mixte alors la voie mixte ça va être la formation la voie mixte ça va être la formation comment dire la formation Michael Jackson pour la voie mixte trésor formation Michael Jackson pour la voie mixte Nima est-ce qu'on dit Nima ou Nema je sais pas je vais pas écorcher ton nom alors tu me dis ok je vais donc je te mets le lien ici hop là pour Nima ok on en était où on en était où ok non 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 jossmar yes jossmar cool 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 Sandrine le tarif bah du coup je sais plus mais du coup tira voir sur les pages là que j'ai mis parce que je sais pas de quelle formation tu dis Prinsia qui dit est-ce qu'on a la promo aussi sur la voie unique ou pas non non Prinsia en fait surtout qu'en fait là je suis allé pirater il y a des formations là le lien quand on va dessus ça vous dit désolé cette formation n'est plus accessible et là moi je vous ai mis on a désactivé là le truc pour que vous ayez accès accès ce soir spécifiquement donc en fait cette formation je sais même pas Sandrine que me conseilles-tu auto-coaching ou voie unique alors Sandrine ça dépend d'où tu pars auto-coaching ça va vraiment être une formation si tu chantes vraiment voilà très amateur je dirais tu chantes mais sans plus toi tu chantes t'aimes bien chanter auto-coaching ça va t'expliquer vraiment comment travailler tes chansons proprement une voie unique tu vas vraiment là te développer une signature vocale c'est-à-dire que quand tu vas chanter on va dire ah ouais elle elle a pas la même voix que les autres tu vas vraiment te créer une voix sur mesure tu vois donc si tu chantes dans une chorale par exemple auto-coaching ça va suffire ah ouais Sandrine t'as un groupe qui t'a contacté non alors à ce moment-là si t'as un groupe qui t'a contacté ouais le son la voix unique ouais bah ouais parce que là le groupe en fait si tu veux ce qui va se passer c'est que le groupe avec une voix unique ils vont tomber amoureux de ta voix et ils vont toujours te garder dans le groupe en fait quand ils vont t'entendre chanter ah Nima on dit Nema Nema on dit un E Nema yes Nema ok les amis bah écoutez c'était alors c'est marrant parce que c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça j'avais dit on fait quelques petits trucs voilà je voulais tester si le réseau marchait a priori alors pour Instagram ça a planté complet mais pour Youtube ça a tenu c'est cool c'est cool c'est cool du coup voilà si vous avez des questions bah là du coup comme on a parlé des formations ouais si vous avez des questions allez-y profitez-en là je peux répondre à vos questions sur les formations les liens là on a fait une désactivation éphémère donc à minuit ce soir le système informatique normalement va recouper tous les liens ensuite il n'y a que les gens qui sont dans les dans ma base de contacts email qui pourront y accéder d'ailleurs si vous voulez rejoindre la liste je ne sais pas si vous recevez mes mails voilà voilà dites-moi si vous avez des formations je peux encore répondre à quelques questions sur les formations et puis après on va couper là je crois les amis que ça fait une heure et demie qu'on est en live c'est un truc de fou j'avais dit au départ je teste juste la connexion quoi j'étais juste la connexion oui oulala ok ok dites-moi les amis encore une minute est-ce que vous avez des questions pas des questions je pense que là vous êtes tous allés voir les liens voilà allez voir les liens que j'ai mis lisez si ça vous parle ou pas prenez les formations qui vous intéressent c'est vrai qu'en ce moment si vous avez le temps téléchargez les formations visionnez-les voilà 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 les amis écoutez merci à vous pour ce super live moi ça m'a redonné la patate du coup j'ai envie de refaire des lives parce que le réseau là ça m'énervait cette histoire de réseau là que je ne pouvais pas mettre insta et tout et je me suis dit les lives vont être pourris ça va couper tout le monde tout le temps et a priori ça n'a pas trop coupé donc c'est cool merci yes aimé pour le mail si vous ne recevez pas mes mails c'est ça c'est je vous mets le lien vous cliquez attends il ne faut pas que je fasse des fautes de frappe là-dessus voilà je vous mets un petit lien vous cliquez là-dessus vous pourrez recevoir ensuite les mails Linda je te souhaite une bonne soirée prends soin de ta voix moi je prends soin de ma voix yes les amis merci Linda pour le mot de la fin merci à toutes et à tous prenez soin de vous restez bien tranquille chez vous en fonction des pays où vous êtes c'est plus ou moins chaud mais voilà voilà prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre voix les amis c'est précieux je sais qu'il y a des ans où les gens ils chantent de maison en maison dans les villages dans les balcons c'est tellement précieux en ce moment il y a beaucoup d'artistes qui font des lives sur internet peut-être que je vous ferai un live avec ma guitare Anne C4 pour fêter les 80 000 abonnés on a dépassé les 80 000 abonnés merci Sandrine merci Princia merci Néma merci à tout le monde je vous dis à très bientôt bye bye les amis passez une excellente soirée et allez voir les liens dans le chat parce que après la vidéo disparaîtra quoi faites des copiers-collés par rapport aux formations à bientôt bye 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 bye